bienvenue sur ce live et sur cette rencontre bonjour julia bonjour chloé donc j'espère que tu vas bien même si on a déjà échangé un peu avant excellent donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'être à toi qui m'aime donc c'est publié aux éditions serbacane c'est déjà sorti et on va parler avec julia de son métier d'éditrice de son métier d'écrivaine de son parcours de blogueuse et surtout bah on va parler de ce livre qui vient de paraître donc bien sûr si vous avez des questions pendant cela et pendant cette rencontre je vous invite à les poser directement dans le chat en direct on y répondra en fonction de leur pertinence voilà et sur ce on va pouvoir démarrer donc j'ai avec moi julia qui est autrice de l'être à toi qui m'aime le trésor qui est paru aux éditions thierry manier c'est il est paru pas longtemps avant l'être à toi qui m'aime il me semble et bord de terre qui est un peu plus connu puisqu'il est paru lui aussi chez serbacane il a vraiment beaucoup fonctionné en tout cas moi je l'ai pas encore lu mais j'ai lu beaucoup d'avis super positif à son propos je l'ai pas avec moi et bien julia tu vas pouvoir nous parler de l'être à toi qui m'aime mais on va pas parler que de ça parce qu'il ya pas mal de questions aussi sur ton métier d'éditrice donc c'est parti alors on a les premières personnes qui arrivent dans le dans le chat donc avant de commencer avec des questions et en échange j'ai un petit jeu à proposer super c'est un petit tu préfères ok alors c'est très simple faut pas t'en faire il ya plusieurs questions donc le but c'est tout simplement de répondre le plus rapidement profite le plus rapidement possible entre les deux alors je t'annonce directement je n'ai pas fait toutes les questions donc il va y en avoir qui vont être des vrais petit dilemme voilà ok alors c'est parti tu préfères la poésie ou le théâtre tu préfères te prendre un râteau ou mettre un râteau à quelqu'un je crois que je préfère mettre un râteau est ce que tu préfères les longs livres ou les petits livres plus j'avance dans ma vie plus je suis paresseuse et pressée de lire un maximum donc psychologiquement j'ai envie de lire plein de petits livres même si il arrive fréquemment que j'ai d'énormes coups de coeur pour des grosses pavasses et à mesure de l'avance dans livre et que ça me prend une semaine de prendre une journée je suis à la fois réjoui parce qu'on passait dans un temps dans un livre que m'adore et frustré parce que tous les autres livres que je ne suis pas en train de lire un dilemme connaissent bien la plupart des grands lecteurs je comprends totalement dans le même dilemme mais j'aime bien les petits livres aussi et petite question vis-à-vis de l'écriture tu préfères écrire dans ces cas là des petits livres ou des plus grands livres parce que bord de terre c'est quand même une bonne pavasse et il ya le trésor à côté qui est tout petit donc alors je peux presque te laisser deviner ce qui s'est passé c'est à dire qu'après bord de terre oui c'est un roman qui m'a mis je dis souvent quatre ans en réalité plus de temps parce que un premier roman particulièrement presque d'imaginaire de ce genre là c'est long à maturer avant de réussir à émerger sous une forme littéraire acceptable satisfaisant très jouissante donc bord de terre m'a habité très longtemps trop longtemps j'ai beaucoup souffert j'en avais vraiment vraiment assez quand je l'ai terminé je ne l'ai pas relu depuis je l'aime énormément j'aime en lire des extraits j'aime en parler en revanche je suis pas du tout prête à me réengager pour l'instant oui dans une presque aussi aussi touffue et donc c'est à la fin de l'écriture de bord de terre alors même que j'avais pas terminé bord de terre j'avais très très envie d'écrire des projets des plus petits ouais et d'ailleurs c'est à la fin de l'écriture de bord de terre à un moment où je je frôlais la folie mentale que j'ai écrite de l'écriture de soi-même pendant que je finissais bord de terre j'ai besoin de ce break et voilà ok alors maintenant question peut-être plus simple mais je sais pas on va voir ce que tu vas nous en dire tu préfères écrire ou tu préfères lire je crois que je préfère écrire d'accord c'est plus douloureux mais les actes de création qu'on soit qu'on fasse des origami ou des ou de la peinture ou de la musique ou de la littérature les actes de création apporte une satisfaction en fait très enfantine j'ai fait ça et donc c'est un vrai un vrai c'est chouette la lecture comme toi je pense je vois que tu lis beaucoup c'est c'est juste une façon de vivre presque je crois que je dirais l'écriture ok alors maintenant on passe au véritable dilemme tu préfères neil gaiman ou j caroling il fallait faire un chouette encore un autre dilemme tu préfères décomposer ou songe à la douceur de clémentine beauvais songe à la douceur parce qu'elle m'a beaucoup décomposé d'accord tu préfères les pink floyd ou king gizzard c'est marrant ça à quel moment j'ai parlé de king gizzard c'est pas mes questions à moi c'est qu'il y a une provost je vais proposer les meilleurs dilemmes possibles pour que ce soit un petit peu plus qu'il faut donc pour l'anecdote c'est mon mari et ça m'étonne aussi beaucoup qu'une inconnue me connaisse si bien donc les pink floyd ok e.t ou maman j'ai raté l'avion e.t parce qu'il me fait pleurer et j'aime bien pleurer encore un autre dilemme dans le même genre the magicians ou la mer sans étoile the magicians qui à mon avis est moins réussi en tant que roman mais qui a été beaucoup plus important pour moi au moment où je l'ai découvert il m'a apporté des nouvelles réponses narratives à ce qu'il était possible de faire en imaginaire en fait c'est comme pour songer à douceur c'est un roman qui m'a marqué dans mon chemin de littérature ok et une dernière question un livre contemporain ou un livre de fantasy fantastique fantasy je pense d'accord bon bah on a fini pour du tu préfères et c'est dilemme maintenant ça va être plus doux comme échange très bien arrête de me torturer j'ai déjà travaillé du caroling on n'est pas connecté depuis cinq minutes j'ai déjà travaillé du caroling je ne suis pas la seule personne derrière ces questions mais je m'excuse quand même ok alors on va repartir maintenant sur tes parutions sur les livres que tu as écrit alors dans les livres que tu as écrit moi je n'ai pas encore tout lu mais il y a un panel de choses totalement différents c'est très très hétéroclite et du coup on enfin beaucoup de personnes parce que dans les questions qui m'ont été posées sur instagram ça en faisait partie comment est-ce que tu fais pour avoir un si grand panel d'inspiration et de sujets à traiter alors c'est un peu large comme question mais qu'est ce qui t'a amené à traiter à à la fois du fantaisie du canton du contemporain et des livres aussi différents enfin c'est vrai qu'on est sur des genres pas mal différents bord de terre c'est de la fantaisie urbaine très très imaginaire le trésor c'est une petite pastille de poste à peau en quelque sorte et futuriste proche en tout cas mais ce genre là et l'être à toi qui m'aime c'est du réaliste contemporain donc c'est vraiment des genres identifiés différemment en librairie en revanche le lien il se fait sur les formes et les propos la forme poétique en fait habite ces trois romans dans bord de terre même si c'est de la fantaisie il y a énormément de rythme dans les phrases c'est comme ça que je l'ai écrit comme ça que j'ai voulu il y a même un propos sur la poésie et sur la chanson et sur l'appropriation du langage par différentes classes sociales donc c'est quelque chose qui est très présent il y a aussi une histoire d'amour dans bord de terre qui en plus s'articule autour de la poésie et donc il y a effectivement de l'amour et de la poésie dans l'être à toi-même et dans le trésor en fait il y a beaucoup de musicalité aussi c'est une partie du propos j'en ai pas trop sur le trésor parce qu'il est normalement tout petit donc je vais pas trop gâcher le plaisir de l'aller donc en fait le lien entre ces univers se fait sur le travail de la forme, de la langue mon goût pour la musicalité pour l'instant en tout cas peut-être que mon oeuvre va partir complètement en sucette ensuite dans des vérités encore différentes mais pour l'instant le lien est là et pour ce qui est des imaginaires qui me touchent en tant qu'lectrice il y a énormément de l'imaginaire qui me touche de Neil Gaiman à Saint-Germain à Douceur comme on disait tout à l'heure ce qui est le cas des pas mal de lecteurs en fait on a nos univers on a pas un univers souvent oui bah du coup la prochaine question c'était comment décides-tu de la forme d'écriture que va prendre ton livre donc du coup il y avait quand j'ai écrit cette question j'avais en tête la poésie le fait qu'il y a enfin la forme d'écriture qui est vraiment différente mais malgré tout les livres se rejoignent enfin les thèmes la façon de les aborder ça se rejoint mais la forme d'écriture en elle-même parce que par exemple Lettre à toi qui m'aime c'est une lettre c'est de la poésie il y a aussi une part de théâtre qu'est-ce qui fait enfin de quelle façon tu choisis quel livre va être écrit de quelle manière alors à mon sens ça va avec la cohérence de l'histoire de l'univers qu'on veut déviter je trouve ça en tout cas intéressant les auteurs qui réfléchissent à la forme en même temps qu'au fond que les deux se serrent en fait mutuellement s'entremêlent et que la forme soit au service du fond et que le fond illustre la forme les deux en fait sont très très intéressants je trouve et du coup Lettre à toi qui m'aime en fait je voulais que ce soit une réponse à dire à voix haute en fait c'est un texte que j'aime lire à voix haute que j'ai pensé comme quelque chose qui pourrait se lire de façon théâtrale en fait une sorte de monologue sur scène parce que j'avais en tête par exemple la collection de M. Le Roy qui propose ce genre de texte assez court prévu pour l'oralité et donc forcément comme j'ai pensé ça comme une réponse à une déclaration d'amour en fait en quelque sorte ça devait être au-dessus donc c'est devenu une lettre au début ça ne s'appelait pas Lettre à toi qui m'aime ça s'appelait Love 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 qui est une expression qui revient à deux moments du roman un moment où il envoie une playlist intitulée Love 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 à l'héroïne et un autre mot donc ça s'est appelé Lettre simplement parce que je me suis rendu compte à posteriori avec mon éditeur déjà que ça fonctionnait bien un peu comme Lettre à Hija Oele Le Manifeste Féministe de Adichie c'est un bon titre on identifie tout de suite qu'on va s'adresser à quelqu'un donc éditorialement commercialement ça marche bien on peut l'identifier tout de suite et puis il y avait ce tu en fait en face qui était crucial qui est au coeur du roman c'est le tu amoureux donc c'est devenu une lettre officiellement jusque dans le titre ok et pour Bord de Terre la musicalité pareil de la langue le rythme le côté un peu urbain crasseux etc très très contemporain à la fois il allait avec cet univers qui était urbain et crasseux et musical voilà voilà ok bon maintenant on va se pencher vraiment que sur Lettre à toi qui m'aime d'ailleurs pour le titre j'avais une question alors ça a peut-être semblé un petit peu bête ma maman a lu aussi le livre et avec ma maman on s'est posé la question pourquoi le S enfin l'être enfin ça peut sembler bête c'est certainement une règle orthographique mais on n'arrivait pas à mettre le doigt sur même avec un S alors c'est le tu aimes en fait c'est toi qui aimes donc c'est le S du tu c'est simplement et ça se particule comme ça parce que quand on se le formulait comme ça on n'arrivait pas à le faire tu m'aimes enfin c'était avec le moi entre les deux ça nous a beaucoup perturbés et du coup il fallait que je te pose la question vraiment pour être sûre d'avoir bien saisi pour toi tu peux retourner la phrase tu m'aimes et je te fais une lettre c'est donc lettre à toi qui m'aime ok très bien merci du coup pour poursuivre alors j'avais comme question quand as-tu commencé à écrire ce roman alors apparemment c'était à la sortie de bord de terre mais est-ce que l'histoire remonte à plus longtemps est-ce que c'est tiré de faits réels ça c'est d'ailleurs une question qui est beaucoup revenue sur instagram beaucoup voulaient savoir si c'était une histoire tirée de faits réels et je pense que c'est son réalisme qui a beaucoup touché beaucoup de monde et tout le monde se demande est-ce que c'est une vraie histoire alors c'est inspiré d'éléments biographiques bien sûr alors ça a été écrit du coup d'une traite quand je finissais bord de terre et je finissais bord de terre en 2019 à peu près un mois avant l'apparition et je l'ai écrit en 2018 et je l'ai écrit d'une traite juste avant mon mariage en fait parce que j'ai eu envie en fait de boucler l'histoire qui m'habitait encore et qui m'habitait depuis l'adolescence parce que j'ai été moi très amoureuse d'un ami très proche pendant mes pires années d'adolescence autour du lycée et il le savait et tous nos potes le savaient et c'était obvious et il m'avait dit non et on s'aimait toujours en tant qu'amie mais c'est l'enfer en fait c'était l'enfer pour moi et en fait ce que je ne réalisais pas du tout à l'époque et que j'ai réalisé peu à peu en grandissant en continuant à le fréquenter c'est que ça m'avait vraiment très dur pour lui aussi et donc quand j'ai voulu boucler cette histoire pour moi je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser cette matière parce que cette matière de drame amoureux non réciproque on la connait tous on l'a tous vécu d'un côté ou de l'autre ou des deux moi je l'ai connu des deux côtés c'est souvent plus intense quand on aime nous sans retour je me suis dit que c'était vraiment intéressant à la fois pour me mettre à distance de cette propre douleur que j'ai ressentie etc. qu'on a tous lu, vu dans des films et qui pourrait être un peu grassoir si je le faisais à nouveau pour la énième fois dans un livre et à la fois pour montrer quelque chose de neuf et interroger ce positionnement qui est très ordinaire aussi et pourtant jamais mis en question comme quelque chose de douloureux quelque chose auquel on ne peut rien on n'est pas le méchant parce qu'on n'aime pas en retour juste l'amour ça ne se croit pas c'est pas comme ça donc je me suis dit que j'allais prendre adopter ce point de vue là donc le point de vue de la personne qui m'a dit non à l'époque et puis donc j'ai changé bien sûr l'histoire, les rôles etc. j'ai inversé le rôle du garçon et ma fille j'ai réinventé un cadre socioculturel avec le cadre qui était celui de ma vie d'adulte qui est un cadre plus musical que je n'avais pas à l'époque cette musique là en tout cas je n'écoutais pas du tout progressif voilà il y a une matière effectivement biographique qui a été torturée et réamélagée d'ailleurs le travail du point de vue ça a été quelque chose qui a beaucoup marqué en tout cas moi dans ma lecture ça m'a beaucoup marqué que le point de vue ne se soit pas la personne qui aime et qui n'est pas aimée en retour c'est quelque chose de marquant c'est la première fois déjà que je croisais ça dans un roman young adulte dans un livre et ça a beaucoup marqué d'autres lecteurs aussi parce que ça permet de se mettre à la place de l'autre comme tu l'as fait toi en écrivant ce livre du coup est-ce que ça a été est-ce que c'est volontaire de n'avoir choisi qu'un seul point de vue parce que tu aurais très bien pu mettre aussi le point de vue de il est mais dans ce cas là alors ça c'est mon avis dans ce cas là on aurait eu beaucoup plus de mal à comprendre de Pénélope parce qu'on se serait un peu apitoyé sur le sort le sort de Inglis est-ce que c'était pour cette raison là que tu n'as pas intégré un second ? je pense que c'est très très facile effectivement de s'apitoyer sur le sort de la personne qui est malheureuse en amour mais on a vu ça beaucoup et on a notamment beaucoup vu ça au cinéma dans des comédies romantiques où on aime, on aime et on poursuit de son amour avec des fleurs, des poèmes, des surprises etc la fille ou le garçon de ses pensées et à la fin on est toujours ou vraiment très très souvent récompensé par oui l'amour de Mary Cipro qu'elle a enfin vu ce qu'il y avait à voir chez toi il a enfin vu ce qu'il y avait à voir chez toi et on est récompensé par un beau baiser au niveau d'un et c'est menteur et c'est cruel et c'est trop facile parce que c'est pas vrai j'aime bien un film qui mente ça nous fait du bien et c'est très important dans la construction de l'imaginaire aussi de pouvoir rêver d'avoir une forme d'optimisme qui nous est offert pour les autres culturels mais c'est dommage et c'est un peu fou qu'on ait très peu souvent des films qui disent autre chose que ça je pense à par exemple 500 jours ensemble et qui en anglais s'appelle 500 Days of Summer avec Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levy qui est l'un de ces films qui il y a pas mal d'années m'avait marqué parce que justement il racontait autre chose pour une fois c'est juste deux personnages qui avaient eu un crush et mais en fait non c'est pas l'amour d'Ali et c'est stop quoi, arrête d'être obsessionnel face à autre chose c'est pas parce qu'on a les mêmes intérêts les mêmes musicaux etc qu'on va forcément être amoureux en fait l'amour c'est pas une série de cases à cocher de points communs à avoir c'est aussi d'autres sentiments de bien-être, de proximité de plein de choses et notamment une question qui est abordée aussi dans le roman c'est un feeling qui ne se contrôle pas qui est celui de la sensualité est-ce qu'on se sent bien en contact physique avec cette personne ? est-ce que en fait c'est le déclic de l'héroïne dans l'être toi-même et à un moment donné le garçon qu'elle adore en plus et qui est pas mal séduisant et qui lui plaît un petit peu à un moment donné il pose la main sur elle pour retirer une peluche de ses cheveux ou un truc comme ça et c'est là qu'elle s'envoie j'ai pas envie en fait j'ai pas envie de tes doigts sur moi et c'est quelque chose qui doit se respecter on est libre de ce corps on est libre de ses sentiments les deux vont ensemble en fait et à l'inverse du coup on est on peut très bien avoir des accros culturels et de goûts très 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 forts sans avoir du tout ces atomes crochus physiques ou l'inverse d'ailleurs et voilà il y a énormément de choses qui se jouent en amour en amitié dans toutes ces relations qui sont ambiguës à la frontière des deux et ça me semblait intéressant d'aborder cette complexité là dans une histoire justement une histoire de non-amour alors qu'il s'aime très fort et que l'amour est omniprésent dans ce roman mais justement on parle de ces interstices là d'accord et pour rebondir sur ce que tu disais au début concernant la fin à chaque fois ça finit avec un baiser hollywoodien pour le coup là ce n'est pas le cas mais le livre finit quand même bien bon c'est pas vraiment un spoil on peut s'y attendre mais moi pendant ma lecture j'ai eu une impression d'une fin tragique j'ai eu très très peur j'ai eu peur que Yilès fasse une connerie que Yilès aille très très mal au point que ça ait des répercussions après sur le Pénélope et j'ai eu peur que le livre prenne cette tournure parce que la moralité qui en aurait découlé aurait été peut-être décevante enfin pour moi ça n'aurait pas apporté quelque chose au lecteur elle aurait été punie d'avoir dit non en fait voilà c'est ça que je veux tenir en fait dans ce texte effectivement on n'a pas à être punie de dire non et c'est un truc qui est très fort aussi dans leur groupe d'amis parce que elle est socialement et ils ne font pas exprès ses amis mais socialement elle est très fort punie de ne pas répondre à son amour c'est une bitch c'est quelque chose qui de façon incontrôlable apparaît dans les dynamiques sociales quand un ou une rejette l'autre c'est un peu un salaud ah bon ? mais il n'a rien demandé en fait donc ça se finit bien parce que comme je te racontais la dynamique de narration qui a émergé c'était pour moi un besoin d'une clé et une vie c'est un roman d'appelement et je sais que ça se finit bien en fait moi ça s'est bien fini toutes ces histoires là se sont bien finies au pire c'est une amitié qui s'est brisée parce que on était plus capable de s'offrir à l'un et l'autre ce dont on avait besoin mais les amitiés se brisent dans les lignes pour de multiples raisons moi il se trouve que cette amitié s'est pas brisée elle a été mise un peu entre parenthèses pendant quelques années parce que forcément tu vois c'était trop désagréable pour moi ou pour lui mais mais on a tous les deux et c'est ça que je veux dire on a tous les deux grandi on a tous les deux trouvé l'amour ok c'est important c'est à dire que l'amour c'est pas parce que tu es très très fort amoureux ou amoureuse à 15, 18, 20 que cet amour va te hanter et te courir le coeur toute ta vie il va te hanter parce que toutes les réalités intenses tous nos amours intenses nous hantent mais tu es en train qu'on va avoir un tout petit fantôme au bout d'un moment ok alors il y avait un autre thème mais du coup t'en parles très bien là c'est la place du désir dans un groupe un désir individuel dans un groupe alors c'est une petite remarquationnelle mais ça m'a beaucoup touchée le fait que tu abordes ce thème là pendant que je lisais le livre parce que c'était quasiment en même temps que le printemps des poètes et le thème du printemps des poètes cette année c'était le désir il me semble du coup c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué donc je voulais l'aborder aujourd'hui et bon du coup tu en as tu y as répondu en quelque sorte mais ma question à la base c'était est-ce que tu avais envisagé que la place du groupe ait autant d'importance dans le livre parce qu'on se rend compte au fur et à mesure la lecture que cet amour non réciproque il ne touche pas que les deux personnes concernées il touche aussi tout le groupe donc du coup tu en as parlé parce que c'est ce que dans le plan de mon texte j'ai fait un plan directement en douze chapitres avec une évolution de des personnages une des scènes très forte ce que j'avais en tête c'était un meilleur ami qui est devenu donc Dudley qui reproche qui reproche à l'héroïne en fait d'avoir allumé d'avoir friendzoné etc parce que c'est inévitable notamment à l'adolescence où on ne peut pas vivre seul on ne peut pas vivre en autarcie on est forcément dans des groupes qu'ils soient familiaux ou amicaux ou sous tension d'ailleurs même quand c'est pas exactement nos amis au lycée on est un peu prisonnier perpétuellement de présence extérieure qui nous aident nous soutiennent nous jugent nous font des croche-pattes constant on n'est jamais seul ado on a très fortement des dynamiques de groupe qui influent sur nos journées et cette histoire comme je voulais la situer dans l'adolescence j'ai un peu tâtonné je ne savais pas trop si ils devaient être étudiants ou font un lycée finalement ils sont allés au lycée comme je voulais la situer dans cette période-là c'était obligé qu'il y ait cette dynamique de groupe très forte on ne peut pas sortir avec quelqu'un ou ne pas sortir avec quelqu'un au lycée sans que ce soit un sujet dans la classe dans les amis etc ok et pour le fait que tu aies placé ces adolescents au lycée alors c'est encore une remarque de lecteur c'est une remarque personnelle mais je trouve ça très bien parce que moi je suis étudiante mais j'ai réussi facilement à me à mettre à la place des personnages et je pense que du coup pour les lycéens enfin même pour les collégiens il y a encore ce contexte scolaire qui qui leur parle donc je trouve que c'est un très très bon choix plutôt qu'étudiant parce que le livre touche un plus grand public à mes yeux voilà il y a ce côté où on est à cheval entre les espaces de liberté qu'on a ils sont un peu petits on peut un petit peu aller dans les bars mais on ne le fait pas encore énormément quand on est lycéen on peut un petit peu avoir genre un garage chez les parents qui est la zone cool mais bon sinon on est quand même dans la chambre de chez nos parents quand on étudie on est souvent assez rapidement on a pas mal d'amis qui sont à part etc donc la dynamique est très différente et on peut être plus solitaire justement par rapport à ce que je disais justement donc ouais c'était c'est un peu par par réflexion à l'entonnoir que je me dis il faut qu'il soit au lycé ça fonctionne très très bien alors là cette fois-ci c'est j'ai lu le livre presque en même temps qu'Erin qui est notre partenaire sarbacane on a beaucoup discuté ensemble histoire de plusieurs heures vraiment et on a toutes les deux conclu que ce livre c'était un livre doudou un livre qu'on aurait envie de reprendre dès que ça irait mal alors que ce soit question d'amour ou non c'est un livre dans lequel on a envie de se plonger alors je voulais savoir si c'était quelque chose de volontaire est-ce que tu voulais que ton livre soit une oeuvre qu'on a envie de relire ou est-ce que tu le dessinais à une lecture très intense d'un coup ? je suis très contente et très très surprise parce que c'est vrai que comme c'est la parole de celle qui n'aime pas c'est la parole qui dit non c'est pas possible pour ceci et pour cela j'étais pas sûre que ce soit en tout cas je l'ai pensé comme une lecture intense en une fois ce qui est le cameraman de lecteur ça se lit globalement une fois parce que c'est assez court aussi mais j'y avais pas du tout et je l'ai pas encore parce que c'est quand même très neuf la sortie le recul pour savoir quelle était la sensation générale de lecture est-ce que c'était très intense et un petit peu désagréable ce qui peut arriver à la lecture de certains livres ou est-ce qu'on mettait en empathie totale ce qui était ce que j'avais envie mais non on sait pas si ça fonctionne donc je suis contente que vous ayez eu ce sentiment qui est peut-être pas celui de tout le monde mais ce sentiment de douilletterie parce que je pense que ça veut dire que l'exercice d'empathie a fonctionné et ce que je voulais faire notamment dans la comment dire la mise en scène aussi d'Ulies c'est un personnage que je voulais attachant et je voulais aussi qu'on se reconnaisse dans son amour quand il fait sa déclaration quand il dit de chaque fois que je te règle je m'aime un peu moins et tout parce que c'est compliqué dès que tu fais un peu en avant vers la personne que t'aimes tu te dis oh là là c'était nul donc je voulais qu'on ait aussi cette empathie pour les deux personnages et qu'on se dise oh j'ai connu les deux bah et ben c'est très réussi parce que vraiment avec Erin on a eu ce sentiment toutes les deux et toutes les deux on était on avait envie de pleurer mais que ce soit pour Pénélope et pour Ilès donc c'était très fort très intense mais on en a alors une lecture intense du coup comme tu l'attendais mais on en est ressorti en se disant bah c'est un livre que je reprendrai très facilement si je vais pas bien parce que je pense que c'est un livre qui permet de relativiser en se mettant à valider c'est du bien vraiment trop cool mais c'est le fait que ce soit vraiment le point de vue de Pénélope je pense que et je pense que je suis pas la seule et Kérine non plus c'est vraiment le fait que ce soit son point de vue et qu'elle s'adresse aussi directement on se sent directement inclus dans le livre c'est comme un petit cocon et même si c'est très enfin il y a une forme de tristesse dedans qui s'en dégage c'est super apaisant et on se dit on a le droit enfin on a le droit de dire non donc bah c'est le but du roman mais le fait de pouvoir enfin d'avoir conscience et qu'on nous le dise directement dans un livre bah ça a eu beaucoup d'impact sur nous deux ah trop bien alors on va passer à quelques questions qui ont été posées du coup par d'autres lecteurs sur Instagram et il y a une question qui est revenue beaucoup de fois comment as-tu choisi les prénoms de tes personnages ainsi que leurs surnoms ? ah euh je réfléchis plutôt euh je réfléchis ah oui si non en fait je crois que il y a bien longtemps j'avais noté une histoire pour genre jeunesse euh où je voulais que les héros s'appellent Ulysse et Pénélope vraiment en miroir de Ulysse et Pénélope et je voulais raconter une histoire mais j'avais pas trop l'histoire j'avais juste en fait le nom des personnages et donc quand j'ai eu envie de raconter ces histoires je me suis dit bon bah bah encore j'ai utilisé ces prénoms là ils sont ils sont parfaits je les avais notés c'est des prénoms qui me hanter un peu pour des raisons bizarre euh donc euh eux je savais que que ce serait ça parce que ça a leur créé tout de suite d'ailleurs il y a sur vous une sorte de dynamique de couple obligatoire puisqu'ils ont des prénoms qui vont ensemble c'est pas sûr c'est des trucs qu'on se dit si t'as un Roméo et une Juliette dans la même classe forcément les autres vont leur dire ah Roméo Juliette et ouais du coup si je me disais que ça fonctionnait pour ça et les autres personnages ils ont des surnoms comme on a notamment les garçons d'ailleurs des surnoms à l'adolescence et encore plus dans les dans les milieux genre un groupe musical c'est radical euh donc ils ont des surnoms en fonction de leur euh leur tête euh Job il s'appelle comme ça parce qu'il ressemble à Steve Jobs et Dudley euh et puis je voulais aussi des noms qui soient bien différents pour pas les confondre à la lecture parce que je sais que moi moi je ça m'arrive quand je lis des cas euh euh et du coup Dudley parce que moi j'ai grandi avec Harry Potter et puis un personnage qui est beau gosse qui s'appelle Dudley euh on sait et on voit tout de suite qu'il a été un peu rond avant euh euh voilà donc euh tout de suite ça crée un personnage avec plusieurs couches dedans euh ok euh pour rebondir alors c'était ce que tu disais tout à l'heure euh par rapport à la sortie du livre que t'avais pas eu encore énormément de retours et que tu savais pas trop comment le livre était perçu par ses lecteurs est-ce que c'est pas alors c'est une question vraiment très très simple mais en même temps assez euh à approfondir est-ce que c'est pas stressant de savoir son livre entre la main entre les mains de plein de lecteurs ? Alors euh oui euh en fait c'est très très excitant parce que souvent quand on écrit un livre il se passe vraiment des mois avant qu'il soit publié ce qui est normal hein il y a le processus éditorial commercial la mise en vente enfin c'est du boulot quoi mais euh on l'a fini on est ah il a fini mon livre et il se passe rien mais pendant des mois et c'est très frustrant euh donc quand enfin la sortie arrive on est on est euh très fébrile au bord de son siège à attendre de voir ce qu'il va se passer la chance que j'ai eu euh sur ce projet là c'est que il y a eu ce blog tour qui m'a vraiment offert plein de retours de lecteurs euh trop cool euh mais c'est vrai que sinon on peut se sentir euh c'est le cas par exemple sur le trésor euh un peu solitaire quand j'ai un coup mon livre est sorti qu'en pensent donc les gens mais je ne sais pas euh euh donc en plus qu'en ce moment on n'a pas euh les dédicaces les rencontres avec Paris c'est très très peu c'est très compliqué c'est très compliqué c'est la faute de personnes évidemment mais euh mais ça contribue à ce côté solitaire un peu dans l'inconnu euh euh à la suite de la sortie d'un livre ok alors une autre question excuse moi c'est encore plus fort parce que enfin avant internet avant euh 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 l'émergence euh des blogs des critiques euh qui paraissent assez rapidement assez instantanément qui sont très personnalisés avant ça les autres critiques qu'il y avait c'était la presse oui donc ça n'avait déjà pas du tout touché tous les livres donc par exemple la littérature jeunesse on peut dire qu'elle a vraiment émergé dans les années 2000 donc en dedans qu'internet mais euh il y a pas mal de littérature peut-être les littératures de genre par exemple qui devaient être laissées pour compte dans la presse qui n'étaient vraiment pas évident pour les auteurs euh euh notamment ceux qui n'avaient pas un succès de de librairie un succès de vente parce que il y a de diverses façons d'avoir du succès il y a des succès d'estime on a plein eu plein de super critiques mais pour pas des ventes incroyables et il y a des succès euh commerciaux où on sait parce qu'on touche de l'argent donc on sait que ça a marché donc on sait qu'on a touché les lecteurs super euh euh donc avant c'était particulièrement compliqué ok euh euh alors là cette fois-ci c'est par rapport à ton métier est-ce que tu as eu un déclic pour passer euh bon de vrai de ton vrai métier donc euh d'assistante d'édition à ton métier de d'écrivaine est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui a qui a déclaré ? il y a plus eu un déclic dans l'autre sens euh euh parce que moi écrivaine je me dis depuis mes 6 ans euh sur-t-il la petite fiche de rentrée qu'on a à l'école c'est ce que tu feras plus tard et j'écrivais écrivaine et comme on m'avait dit que c'était pas un vrai métier apparemment j'étais j'écrivais maîtresse et écrivaine et ça j'ai fait ça jusqu'au très très tard jusqu'au lycée où j'écrivais professeur de lettres en parenthèse et écrivaine euh donc c'est vraiment quelque chose que je voulais faire bientôt parce que j'ai toujours adoré raconter des histoires adoré les écrire euh donc je le faisais toute gamine dès que j'ai su tenir un stylo et en revanche l'autre déclic ça a été celui de de vouloir devenir éditrice celui-là il est arrivé que vers mes 24 ans euh je savais que je voulais travailler dans la littérature dans le livre comme une fin de gens qui sont passionnés par la langue je n'étais pas sûre de de quelle branche de la branche dans laquelle m'épanouir euh j'ai pensé à la traduction j'ai pensé à être libraire j'ai pensé à être bibliothèqueur j'ai pensé à être professeur de lettres j'ai pensé à plein de trucs euh j'ai fait un peu tout ça d'ailleurs euh et et finalement euh éditrice ça m'a séduite euh parce que ça a recoupé l'aspect créatif qui m'intéresse énormément dans la littérature euh quand on est du côté éditorial il y a euh un aspect créatif auquel on participe parce qu'on accompagne la création de l'auteur on la soutient on la précise euh on on est une sorte de coach euh de littérature parfois et il y a tout un aspect technique qui satisfaisait mon besoin de TOC euh donc euh ça ça m'a correspondu et ça m'est apparu évident quand j'ai redécouvert ce métier vers 24 ans que j'allais euh essayer en tout cas de me diriger vers la littérature jeunesse et c'est ça que j'ai fait puisque je travaille en tant qu'assistante d'édition chez Sardacat j'ai travaillé pour la BD et le roman pendant trois ans et demi et euh maintenant je travaille exclusivement sur les romans d'accord petite question par rapport à l'édition mais cette fois-ci on revient sur ton livre j'ai complètement oublié de t'en parler avant comment est-ce que tu as travaillé la mise en page des vers parce que il y a toujours du travail avec euh des morceaux de phrases qui sont qui sont alignés d'un côté de la page de l'autre côté comment est-ce que ça se travaille concrètement est-ce que tu connais le format du livre à l'avance est-ce que c'est travaillé après l'écriture je sais pas si c'est très clair ma question mais alors euh je moi je les ai écrits les vers je les ai posés sur la page avec tous ces décalages etc je les avais déjà pensés mais effectivement euh si tu fais ça sur une page à quatre euh tu vas te retrouver au moment de l'édition à t'arracher les cheveux par paquet parce que euh ça ça rentre plus du tout et tous tes effets de mise en page de typographie euh euh sont complètement bousillés par le passage euh au format qui est selon les collections euh 13-18 euh ce genre de format là donc euh j'ai directement travaillé sur un format 13-18 euh j'avais mis des marges sur ma page à quatre tout bêtement euh une énorme marge en bas une énorme marge à droite et j'avais un format qui correspondait plus loin à celui d'un livre ce qui fait qu'au moment de l'édition euh euh à un livre dans un format au moment de l'édition du coup j'ai moins peiné à faire les petits ajustements et à corriger les petits décalages qu'il y avait par ailleurs Thibaut Bérard qui est mon éditeur chez Cervacal lui il a déjà publié des romans en verre notamment Songe à la douceur de Clémentine Beauvais et eux ils avaient eu tellement de galère à l'époque euh euh que euh il en est coutumier désormais et euh il est aussi euh très capable et il l'a fait de nombreuses fois de me proposer aussi des euh des des jeux des choix de mise en page euh dans les verres là si tu décalais celui-là ça accentuerait cet effet rythmique que tu proposes etc bref donc il a été très créatif aussi avec moi là-dessus ok c'est vraiment une question qui m'a titillée tout le long de ma lecture parce que euh j'ai eu des cours d'édition cette année et euh ça a toujours été une galère pour moi enfin je galère enfin de pour la mise en page euh d'un livre l'édition d'un livre et du coup tout le long de ma lecture je me disais mais comment ça s'est travaillé pour que par exemple ça termine bien en fin de page que que les changements de ligne enfin vraiment pendant toute ma lecture j'ai j'ai eu cette question et heureusement que j'ai ma réponse parce que je pense que ça m'aurait hanté pendant un bon petit moment donc ouais effectivement tu le penses à l'avance en tant que en tant qu'auteur ça te facilite la tâche de faire à peu près un format format de livre seulement quand tu fais des jeux de verre sinon si tu si t'écris ta prose c'est pas du tout la peine on l'écrit sur une page à quatre et ça fonctionne très très bien mais effectivement là pour pour ce genre de cas c'est c'est utile par ailleurs sur le logiciel d'édition peut-être que tu le sais du coup si tu travailles là-dedans sur InDesign qui est donc le logiciel de paquette de mise en page pour ceux qui nous regardent vraiment des outils qui te permettent de resserrer l'approche des mots ou de l'écarter ce qui te permet de tricher quand tu es en galère sur une phrase qui déborde sur deux lignes tu voudrais la ramener sur une ligne et donc ça te sauve la vie à de nombreuses reprises ok et dernière petite question encore sur l'édition est-ce que tu as eu ton mot à dire sur le choix de la couverture sur le choix de la typographie utilisée ou est-ce que c'est quelque chose c'est une création c'est une création de Claudine Devey qui est la graphiste de chez Sarbacane qui fait toutes les couvertures exprime notamment souvent c'est une invention de A à Z de sa part donc trop cool parce que elles sont belles ces couvertures elles ont vraiment des trucs très inventifs et beaux et c'est elle déjà qui avait fait la magnifique couverture de bord de terre donc j'avais mes confiances en mes yeux fermés et donc Thibault l'éditeur avait dit assez tôt je pense que sur ce texte là il faut faire une couvre typographique plutôt qu'une couvre avec une image ou une photo il partait là-dessus par rapport au sens que ça avait dans le texte on va faire une couvre typographique quelque chose de simple beau qui aussi permettra de toucher un public qui va de l'adolescence à l'adulte qu'il ne soit pas trop enfantin donc c'était un choix éditorial qui était je pense très juste et Claudine a créé sa couvre il faut savoir qu'un graphiste quand il crée une couvre en plus il pense aussi à la couleur le look général mais aussi à la matière l'épaisseur du papier est-ce que ce sera brillant mat est-ce qu'il y aura du relief etc et donc elle a bigouillé ça tout à fait librement et elle m'a proposé à peu près cette couvre là en deux versions il y avait une version qui était dans une sorte de bleu canard et une version qui était une sorte de corail on dit laquelle je préfère et les deux étaient super belles donc je sais pas et je me suis dit je trouve que la corail elle fera un chouette contraste avec bord de terre c'était vraiment juste mon choix comme ça quand je ferai une photo sur insta ce sera joli vraiment faut une raison de choisir et donc j'ai choisi la corail qui finalement la couleur un peu changée c'est devenu du rose mais voilà d'accord bon et bien on approche de la fin je sais pas si tu as d'autres sujets que tu voulais aborder peut-être en live sauf si toi tu as d'autres questions j'ai encore un petit peu à te proposer mais moi j'ai fait le tour de mes questions je vérifie simplement sur les questions qui m'ont été posées sur instagram et non c'est j'ai vraiment tout tout balayé normalement alors du coup on passe au petit jeu c'est moins tortureux enfin c'est moins compliqué que le précédent ok vas-y je vais simplement te donner un mot et il faut que tu réponds avec un autre mot ok c'est tout simple donc c'est en lien avec avec l'être à toi qui m'aime juste dynamique et spontané prête ? ouais 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 aimer trahir ilesse pénélope groupe musique musique rock pénis pénélope fougueuse chagrin d'amour adolescence adolescence aimer ah j'ai déjà fait lettre excuse moi déclaration voilà c'était tout pour ce petit jeu bien on arrive à la fin donc bah merci à toi Julia surtout d'avoir accepté cette petite interview échange merci à tout le monde d'être présent enfin d'avoir regardé ce live il sera en rediffusion bien évidemment pour ceux qui ont loupé le début ou qui sont arrivés enfin en cours de chemin voilà merci Julia merci beaucoup à toi Chloé c'était fun c'était fun c'était léger c'était vraiment rigolo je suis contente d'avoir boucler ce blog tour incroyablement inventif créatif par tous les blogueurs et blogueuses qui ont participé avec cet échange qui rend le tout très vivant et qui permet justement d'instaurer une relation avec les blogueurs super chouette merci à toi d'avoir mis ça en place d'avoir organisé toutes les questions les jeux et bien merci merci dernier petit message si vous n'avez pas eu le temps de suivre le blog tour auparavant je mettrai tous les liens des précédents blogueurs en barre d'infos bon ça sera peut-être pas fait ce soir mais pour ceux qui regarderont le replay vous pourrez retrouver tous les liens pour retrouver toutes les autres créations des autres blogueurs en barre d'infos voilà merci au revoir tout le monde salut au revoir tout le monde salut